... Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on est au bout d'une ligne droite, mais qui n'est qu'un marathon qui va continuer. Déjà, il y a des dates pour l'an prochain. Dernière rencontre des Sablons, le Parlement des idées. Et ici, c'est vrai qu'on se croirait dans un Parlement britannique, mais un Parlement, avec ses deux côtés. D'ailleurs, c'est peut-être pas assez équilibré, il faudrait peut-être répartir un peu plus. Et donc, pour parler d'un sujet, on ne peut plus d'actualité. Travailler demain, on va faire simple. Travailler demain, comment on va travailler demain ? Du matin au soir, on discute avec sa famille, ses amis, ses voisins. Comment on va travailler demain ? Pour parler donc de ce sujet très intéressant, pour lequel on va avoir une heure, peut-être qu'on va dépasser, mais pas trop. On ne peut pas exposer les compteurs. Nous avons donc trois think tanks, comme d'habitude. Et face, mais avec, je devrais dire, face et loin, Muriel Pénicaud, ancienne ministre du Travail, qui a été, c'est ça qui est intéressant, parce que vous avez été à la fois directrice générale, directrice des ressources humaines, et donc ministre du Travail. Et vous avez aussi d'autres casquettes, j'ai appris, qui sont la photographie et l'écriture. Voilà. Donc, ça promet, les échanges. Alors, je vais vous présenter donc rapidement, très rapidement, donc les intervenants think tanks. Alors, j'ai pas tous les noms en tête. Hortense Chadapo représente l'Institut de l'entreprise. Alors, l'Institut de l'entreprise, j'imagine que tout le monde connaît, mais ce que je voulais préciser, c'est qu'après, vous pourrez échanger, échanger les cartes, échanger tout court, et vous avez un stand, aussi, à l'espace Agora. Voilà. À vos côtés, donc, avec qui j'ai déjà pu discuter, Christine Duroux, donc, entreprise et progrès. Comme son nom l'indique, voilà, entreprise et progrès, l'humanisme, mettre l'humain au cœur de l'entreprise. Alors, parfois, c'est un slogan, mais aujourd'hui, on est là pour dépasser, justement, pas de slogan, on va aller dans le concret, dans le comment. Denis Bayard, vous représentez donc la fondation Jean Jaurès, qui se trouve dans le 9e arrondissement, si je me souviens bien. Beaucoup de publications, beaucoup de débats, et vous allez donc, qu'on a dit interpellé. Hier, François Bayrou était là, j'ai retenu, il nous a repris un moment. Interpellé, ça fait un peu, vous voyez ce que je veux dire, quand on dit interpellé, c'est vraiment engager le débat. C'est vraiment, mais un vrai débat. Voilà, qu'on sort d'ici en se disant, il y a eu un débat, et on terminera en beauté ce cycle de rencontres. Voilà. Pour commencer, donc, par courtoisie, je vais commencer par, on va commencer par Christine Dubrouf, donc d'entreprise et progrès, et je vais lui, vous pouvez vous rester assise, bien sûr. Ah, je suis peut-être allé trop vite, Madame la Ministre. Il me semble qu'il y avait un petit propos luminaire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous voyez, je suis tellement, tellement impatient de ce débat, que je, voilà, je vous propose, voilà ce que c'est quand on est, je suis parti un peu trop vite sur le 100 mètres. Alors. C'est pas grave. Bon, on n'est pas si loin que ça, avec les think tanks, que ça a l'air. C'est là, on a l'impression d'être vraiment sur notre planète. Je ne crois pas que ça soit vrai. D'abord, merci, merci, monsieur le maire, merci à l'Institut Sapiens et à tous les think tanks. Je trouve ça vraiment original et important qu'il y ait des lieux de débat où on peut se poser et on va au fond. Et le croisement des acteurs de la vie socio-économique et des think tanks, c'est pas si fréquent, tous ensemble. Donc, voilà, je voudrais saluer cette initiative. Alors, je voudrais, en quelques propos liminaires, vous dire, moi, ce que je vois en France mais aussi un peu partout dans le monde sur travailler demain sans prétention parce que la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on va être bousculé dans nos certitudes en permanence. Comme dit Edgar Morin, vivre, c'est voyager sur une mer d'incertitude en se ravitaillant de temps en temps sur les îlots et les archipels de certitudes. Bon. Moi, j'ai pas vieux. Ça commence bien. Alors, je, moi, ma conviction, c'est qu'on est au devant d'un, ce que j'appelle un tsunami du travail. Alors, je dis pas ça pour la facilité du catastrophisme parce que c'est une forme de facilité, mais juste pour qu'on, j'ai tellement envie qu'on anticipe et qu'on accompagne ces sujets pour qu'on puisse les transformer en positifs sur le plan social et économique. et je pense que si on ne se prépare pas, la vitesse et l'ampleur de la vague est tellement grande que pour le coup, il y aura beaucoup de dégâts. Ça, c'est ma thèse, c'est ma conviction. Et pourquoi ça ? Parce qu'il y a quatre vagues en même temps qui arrivent extrêmement rapidement. Je ne vais pas les développer puisque place au débat. mais je voudrais quand même dire que l'intelligence artificielle sur l'école blanc, les finances, assurances juridiques, sur la santé, sur tout ce qui est analytique, tout ce qui est répétitif, on a plein, plein d'exemples plus tous ceux qui arriveront. La vague va être très, très forte. La transition écologique, on sous-estime l'aspect social. Ça, ça me sidère d'ailleurs parce qu'à chaque fois, que ce soit les agriculteurs ou les gilets jaunes, le déclencheur, ce sont des taxes écologiques. Donc, on ne fera pas la transition écologique sans investir dans le social, sans accompagner sur, évidemment, le pouvoir d'achat des acteurs, sur le pouvoir d'achat des consommateurs, mais aussi sur l'emploi parce que là aussi, ça transforme les métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'énergie, des transports, du bâtiment, etc. Donc, ça fait déjà deux énormes vagues qui vont amener, pour moi, une transformation des compétences très fortes. Alors, selon les instituts selon les analyses, selon les organismes, tout le monde s'accorde à dire qu'entre 30 et 80%, alors moi, je prends 50, des emplois de 2030, demain matin, ce n'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, soit parce qu'ils seront créés, soit détruits, soit transformés, la majeure partie transformée. Et par rapport à ça, par exemple, le Premier ministre de Singapour, il a déclaré poursuivre l'évolution des compétences, étant donné que maintenant, techniquement, elles sont valables professionnellement en moyenne 2 ans, ce que dit l'OCDE, c'était 30 ans il y a 30 ans, maintenant, c'est 2 ans, une compétence professionnelle, eh bien, il faudrait que chacun se forme 120 jours par an. Évidemment, on ne va pas s'y prendre comme ça, mais c'est juste pour donner l'idée de la magnitude de la révolution des compétences qui est nécessaire. C'est un peu comme si on avait inventé l'imprimerie, la machine à vapeur, l'électricité, dans la même décennie au lieu de le faire en 400 ans. Donc, encore une fois, c'est une révolution technologique, il n'y a rien de nouveau, mais l'ampleur et la vitesse, ça, oui, c'est nouveau. On rentre dans un cycle, la guette historienne, l'information. Voilà, exactement. Un cycle qui va aller très vite et très fort. Le troisième aspect, c'est la démographie. Enfin, on en parle en France parce que maintenant, c'est visible qu'on est touché, mais tous les autres pays en parlaient depuis longtemps. Juste un chiffre, en l'an 2000, il y a eu en France 830 000 naissances. L'année dernière, il y en a eu 680 000. Voilà. Donc, dans les difficultés de trouver des ressources, il y aura aussi la démographie et évidemment, tous les sujets de migration qui sont liés. Puis, la quatrième vague qui est très, très importante, évidemment, je suis sûre qu'on va beaucoup en parler, c'est le rapport, la relation au travail qui, pour le coup, a changé et change rapidement. Il y avait des signes avant-coureurs avant la crise Covid, mais dans tous les pays du monde, l'effet Covid a été un amplificateur, un accélérateur de ce sujet avec plusieurs composantes. La quête de sens, alors la quête de sens, ce n'est pas toujours uniquement la mission de l'entreprise, même si ça joue. Les pétroliers ont plus de mal à recruter alors qu'ils étaient les rois du recrutement avant. Mais c'est aussi le sens de mon job. Et là, il y a du boulot parce que beaucoup de gens, même si la finalité leur va, trouvent que leur emploi n'a pas de sens. On l'a vu dans le domaine de la santé, il peut perdre son sens par excès d'organisations matricielles, de reporting, manque de reconnaissance, conditions de travail, pas les moyens de faire de la qualité. Il y a beaucoup d'ingrédients. Et à la fin, ça se traduit par je ne peux pas être fier si je ne peux pas raconter à mes enfants et à mes amis ce que je fais avec fierté, c'est que mon boulot est un bullshit job. Et ça, c'est très important dans le sujet du sens au travail. Le deuxième aspect, c'est évidemment le rapport au temps, le télétravail. Sur l'équilibre entre productivité et cohésion, lien social au travail, les deux sont nécessaires et créativité. Donc le mix entre télétravail et travail présentiel se cherche encore dans pas mal d'entreprises. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez d'un autre sujet, c'est qu'il y a 40% des emplois qui sont télétravaillables et on est en train de recréer une division col bleu, col blanc et avec 60% de gens et qui sont plutôt les infirmiers, les aides-soignantes, ceux qui s'occupent de la propreté, ceux qui s'occupent de la sécurité, ceux qui s'occupent de vos enfants qui, eux, ne peuvent pas télétravailler avec des revendications sociales qu'on voit dans différents pays du monde, y compris du point de vie ouvrier pour avoir aussi du temps choisi, pas être simplement contraint par le temps et le temps choisi, c'est pas simplement le nombre d'heures, c'est aussi la flexibilité choisie et non pas subie dans le temps. Et puis, évidemment, tous les sujets de diversité qui font partie maintenant du sens au travail, qui sont incontournables, il faut le faire pour des raisons sociales, il faut le faire pour des raisons économiques, mais je peux vous dire que l'exigence des jeunes pour juger une entreprise aujourd'hui, elle passe aussi beaucoup par les politiques de diversité. Je ne rentre pas plus dans ces détails, mais il y a entre transition écologique, démographie et rapport au travail, ça bouge énormément et donc tout le sujet, ça va être comment les acteurs économiques et sociaux, parce que c'est une question pour les entreprises comme pour les syndicats, embrassent ça pour l'anticiper, l'accompagner, et maintenant, j'ai très hâte de vous entendre sur tous les sujets que vous voudrez aborder. Après les... Merci beaucoup. Le ton est donné. Après les vagues, donc le souffle ou le vent, le souffle des think tanks, Christine ou Hortense, Christine, à vous. Entreprise, je rappelle que vous êtes... Entreprise et progrès. Entreprise et progrès. Donc je vais passer deux, trois minutes peut-être pour poser la question et surtout la contextualiser, parce que comme on disait un temps, il faut savoir d'où on parle. Donc voilà, Entreprise et progrès, donc on est un think tank, on a une spécificité, on travaille, on est une association, on travaille avec nos adhérents. Et donc on les fait travailler sur les chantiers, on les fait travailler, puis d'ailleurs, on a tous notre job, et les sujets sont aussi suggérés par certains adhérents. Il se trouve qu'en 2023, on a le directeur général de Manpower, Benoît Zereni, qui nous a interpellés en me disant mais la transition écologique, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis forcément, Manpower, on est un peu aux premières loges. Donc on s'est gratté la tête, on a dit comment on va avancer sur ce sujet-là. Donc on a réuni des dirigeants, des RH, des sachants, alors d'entreprises très différentes. Dans la salle, il y avait des bancs, enfin je ne veux pas, des crédits agricoles, Air France, il y avait du transport, il y avait du bel, consommation, et je pense que j'en oublie, un peu de luxe, enfin beaucoup de gens. Voilà. Donc en fait, ce dont je parle, c'est au fond le résultat de ces travaux qui ont duré quelques mois, et je vous le fais réagir dessus. Et en fait, en particulier, ces travaux, ils correspondent exactement aux deux premières vagues dont vous avez parlé, Muriel Pénéco. C'est-à-dire qu'on est parti de la transition écologique et très très vite, est ressorti la question de oui, mais il y a aussi, alors on va dire la tech. Je vais éviter de dire l'IA, je vais dire la tech. Parce qu'en fait, derrière la tech, on sort quand même d'une vague de digital, puis l'IA, ce n'est pas une personne, voilà, on va dire la tech. Mais donc, on s'est dit, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la transition écologique ? Qu'est-ce qu'il y a ou pas par rapport à la tech ? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises concrètement ? Comment on fait pour le prendre ? Alors, on a sorti un modèle, d'abord, les points communs qu'on a trouvés. Transformation de grande ampleur, voilà, des contours très difficiles à saisir. Alors déjà, un grand mot, tout le monde est préoccupé, mais quoi on va ? Troisièmement, c'est autant porteur d'espoir que de tension. C'est quand même très important à souligner. Je crois que ce matin, à chaque fois, c'était je suis un optimiste, je ne suis pas un optimiste, non, ce n'est pas la question, c'est qu'on est à la fois optimiste ou pas. Et puis, un bouleversement des métiers, effectivement, et des compétences jusqu'à leur disparition ou leur recomposition. Donc ça, c'est des points communs. On a trouvé aussi les différences. Les différences, c'est la notion d'une dimension un peu morale dans la transition écologique. Alors, je ne sais pas si elle existe dans l'IA, je n'ai pas l'impression pour le moment, mais en tout cas, un questionnement un peu moral qui, de facto, questionne le rapport à la performance sur lequel toutes nos entreprises et tout notre système économique est bâti. D'accord ? Il faut produire plus ou alors il faut produire plus vite ou alors il faut produire plus efficace. Je veux dire, on a combien ? Des décennies et des décennies de systèmes d'entreprise qui sont fondés là-dessus. Ça pose la question. Et puis, quelque chose qui est ressorti, qui nous a amusés, c'est une résistance qui semblait venir finalement autant, si non plus, des dirigeants au sens large que les salariés par rapport, par exemple, à la vague du digital sur laquelle tous les dirigeants étaient prêts à aller parce qu'il y a plein de gains de performance. Donc, on a tiré trois grands constats sur lesquels je vais vous faire réagir et donc des recommandations sur un peu le dirigeant suite vert ou pas. Premièrement, la transition écologique, ce n'est pas une transformation technique. Alors oui, il faudra des gens pour faire des bilans carbone, il faudra des gens pour mesurer, puis d'ailleurs, l'IA va aider. Mais en fait, la spécificité, c'est une transformation stratégique, organisationnelle et puis aussi en profondeur culturelle. elle provoque une crise de sens au travail. On parle beaucoup du sens, on a parlé vision, mission, valeur, raison d'être, ça, mais en fait, ça provoque une crise de sens. Donc, alors, effectivement, on a cité de nouveaux récits, mais plus profondément, c'est pourquoi je travaille, à quelle finalité. Et puis, le dernier constat, c'est, ça vous le disiez, il y a des nouvelles compétences, des tensions sociales. Je crois que c'est hier où Jean-Dominique Sénard a mentionné à mon grand étonnement qui avait moins de 10% des salariats de Renault qui étaient prêts à passer à l'électrique. C'est ça ? C'est ça. Une entreprise aussi avancée que Renault. Voilà, donc ça conforte absolument notre troisième constat qui est qu'effectivement, après, il y a une bonne vieille question de compétences et ça, c'est certainement, évidemment, prêt pour le digital. Voilà, donc, j'avais deux questions par rapport à ça, c'est, partagez-vous ces constats, ces observations et en particulier, par rapport à la double vague, que veut dire travailler demain pris en étau entre l'écologie et la technologie. Merci, Christine. Merci beaucoup. Alors, moi, je partage largement ce que votre diagnostic. Je suis d'ailleurs au conseil d'administration de Manpower Group Monde et je suis très contente parce qu'on a parfois une image des entreprises très court-termistes, surtout dans ce genre de métier et en fait, comme d'autres, mais il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à y éclairer demain et à se faire éclairer demain et c'est comme ça qu'on va y arriver ensemble. Alors, l'incertitude, la seule chose dont on est sûr, c'est que le monde est incertain, ça, c'est acquis. J'ajouterai un point parce que ça renvoie à votre question sur la transition écologique. C'est ce que Mac Corny, qui était le gouverneur de la Banque de Gleterre en 2015, donc avant, en 2015, disait qu'il nous faudra dépasser la tragédie des horizons. Alors, c'est quoi la tragédie des horizons ? C'est que le temps de la transition écologique, le temps de la performance économique, le temps du progrès social ne sont pas les mêmes. J'ajouterai le temps du politique. C'est pas le... Donc, à long terme, ce que les pionniers en 1972, au moment du Club de Rome et de l'invention du mot développement durable, voyaient déjà, c'est que, en fait, l'un est la condition de l'autre. Donc, on ne peut pas réussir économiquement, durablement, si on ne tient pas compte du social et de l'écologie réciproquement. Oui, mais dans la pratique des économies et des entreprises, à court terme, ça s'oppose. C'est pas le même horizon de temps pour y arriver. Et ça, c'est toute la difficulté. Je ne savais pas que Jean-Dominique Sénard avait ce chiffre de 10%. Mais c'est clair que la révolution du moteur thermique, ça va faire réagir très, très fortement, pour ne pas dire violemment, dans les zones rurales. Donc, en fait, comment on anticipe, on accompagne ? Pour arriver à gérer les transformations, il faut y arriver à peu près en même temps à faire les transformations en tenant compte de tous ces aspects. Je pense que les entreprises vont être très traversées par ça. Comment avoir une feuille de route de transition écologique qui doit être stratégique, comme vous l'avez dit, pour être pertinente. Sinon, c'est vide du greenwashing. Alors ça, je veux dire, ça ne marche plus du tout. Je ne reconnais pas aux entreprises d'essayer, ça ne marche pas du tout. C'est un boomerang extraordinaire. Et j'espère que ça sera bientôt pareil pour le social washing. Parce que je fais une parenthèse là-dessus. Par exemple, tout le virtuel et toute l'intelligence artificielle, derrière, il y a des usines à clics, comme on dit. Et c'est des dizaines, plutôt bientôt centaines de milliers, souvent d'adolescents, en Inde, au Pakistan et en Afrique, qui sont en train de nourrir l'IA pour l'entraîner. Donc, dans des conditions sociales, à un dollar par jour, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, la cohérence, voilà. Alors, à niveau de la société, il y a forcément plein d'incohérences. Mais je pense que les entreprises, elles vont être appelées à faire preuve de plus de cohérence. On ne peut pas leur demander d'être parfaites surtout toujours, tout le temps, ça n'a aucun sens. Mais par contre, que la dynamique soit cohérente, soit assumée stratégiquement, c'est-à-dire assumée avec les actionnaires, avec les clients, avec les salariés, avec les parties prenantes, mais qu'elle soit sincère, qu'elle soit cohérente et dans la redurée. Parce que, sans nommer la société, je parlais tout à l'heure à un dirigeant que je connais bien, qui est dans la salle, qui avait fait un travail extraordinaire dans sa CETT. Et puis, les dirigeants suivants, ils sont assis dessus. Toute la valeur ajoutée qu'a créée l'entreprise elle a disparu. Donc, il faut être en plus résilient dans la durée sur ces sujets, ce qui me paraît très important. Ensuite, le deuxième sujet, c'est, oui, il y avait un livre qui est sorti il y a longtemps, une vingtaine d'années, c'était un collectif, il y avait René Sassolieu, Jérôme Duval-Lamel et d'autres, qui avaient sorti un livre qui s'appelait Pourquoi j'irais travailler ? Alors, il n'y avait pas de point d'interrogation à l'époque. Pourquoi j'irais travailler ? Et c'était un regard de sociologue, d'économiste, de juriste sur le sens du travail. Maintenant, la question qui est dans les têtes, c'est pourquoi j'irais travailler ? Avec un point d'interrogation. Et donc, par rapport à ça, moi, pour le coup, ça ne me rend pas pessimiste, je trouve ça plutôt bien que finalement, grâce aussi à la baisse du chômage, plus de gens soient exigeants par rapport à ce qu'ils veulent vivre au travail. Je pense qu'elle va nous faire progresser, notamment sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, donc la capacité pour les femmes, en clair, d'accéder aussi aux carrières, sur le fait que quand on est ensemble dans des bureaux, ce n'est pas pour être derrière des boxes ou isolés avec des casques, c'est pour ensemble trouver des solutions qu'on crée. Enfin, il peut en sortir du mieux. Donc moi, je trouve que le fait qu'il y ait cette plus grande exigence du sens et de l'utilité de la fonctionnalité du travail, c'est plutôt une bonne chose. D'autant que ça peut participer à l'efficacité. Sans enfoncer de porte ouverte, mais plus les salariés sont bien dans leur peau. On a des preuves, avec Henri Lackmann et Christian Larose, on avait fait en 2010, c'est vieux, un rapport Premier ministre de l'époque sur bien-être et efficacité au travail. On démontrait déjà que les deux étaient liés. Bon, mais comme beaucoup de choses logiques, ça ne veut pas dire qu'elles se transforment. Alors après, vous avez posé une question redoutable, c'est quoi la performance et l'efficacité ? Et demain, on a des indicateurs économiques et financiers de productivité, de performance qui n'intègrent pas la durée. Donc ils sont pertinents à court terme. Mais du coup, les dimensions plus sociales ou plutôt écologiques s'intègrent mal dedans. Déjà, on fait un progrès, on les juxtapose dans certaines entreprises, notamment dans les entreprises à mission. c'est une obligation. C'est bien. Mais en fait, je pense que le lien profond qui fait que pour que la performance soit durable, eh bien, comme disait Antoine Reboud, déjà en 72, dans son discours de Marseille, il faut que les entreprises régénèrent les ressources qu'elles prennent à la communauté sur ce plan-là et sur le plan du sens que ça a pour les salariés et de la reconnaissance, y compris partage de la valeur pour les salariés, je pense que ça fait partie de la performance durable. Mais ça, c'est pas dans nos modèles économiques et dans nos modèles mentaux. C'est quelque chose de nécessaire en plus. On n'est pas encore au stade où c'est complètement intégré comme, en fait, un levier de performance durable. Et ça, il y a un énorme travail là-dessus. Alors, il y a beaucoup de gens qui y travaillent, mais c'est vrai qu'on n'y est pas encore. Vous avez dit les entreprises et il faudrait dire des entreprises, c'est-à-dire c'est tellement varié, les entreprises. Alors, justement, je me tourne vers Hortense Chadapo de l'Institut de l'entreprise. Vous vouliez intervenir justement sur le rôle, comment vous voyez le rôle, la place des entreprises, mais qui sont si diverses. Oui, en effet, on est l'Institut de l'entreprise, mais évidemment, vous avez tous bien conscience de la grande diversité des entreprises et de chacune de leur réalité. Un rapide point sur l'Institut de l'entreprise travaille à formuler une réflexion avec des entreprises, mais aussi avec des parties prenantes plus larges, notamment des économistes, des académiques, etc., sur les grandes transformations de l'entreprise, sur la place de l'entreprise dans la société et ce, depuis 1975. Donc, les questions des mutations du travail, même si elles font beaucoup l'actualité, ont évidemment été traitées dans ce cadre depuis l'origine. Mais donc, je ne reviendrai pas sur tout cet historique, mais très récemment et puisque notre point est justement de faire travailler d'avoir une dimension à la fois intellectuelle, économique, sociologique, etc., mais aussi très ancrée dans la réalité de nos entreprises. L'idée est de faire travailler différents acteurs sur des problématiques qui, individuellement, les dépassent. Vous avez évoqué, Madame la Ministre, de nombreuses thématiques qui, en effet, marquent le caractère extrêmement protéiforme de ce sujet du travail, des problématiques de plus ou moins long terme. Là, évidemment, à très court terme, l'une des grandes problématiques des entreprises, c'est le télétravail, les nouvelles organisations du travail. Le télétravail, vous avez parlé de l'équilibre professionnel et personnel qui sont des sujets, encore une fois, d'organisation de l'entreprise. Il y a des questions plus philosophiques aussi, celles du sens au travail, celles de l'engagement. Vous parliez de Jean-Dominique Sennard qui, à travers ses travaux avec Madame Nota sur la raison d'être, a contribué aussi à former ce sujet qui n'est pas seulement issu de la période Covid, même si, évidemment, elle a marqué de grands bouleversements. Il y a aussi des sujets qui sont de plus long terme, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les traite pas et au contraire, il faut les traiter dès aujourd'hui, notamment la question des compétences. On a beaucoup parlé, y compris ce matin, des questions de tech au sens large, d'intelligence artificielle en particulier. C'est un sujet avec lequel on aime bien se faire peur, en parlant de l'IA, tout le monde ne connaît pas, ne maîtrise pas, qu'est-ce qu'on en fera, etc. Ce que tout le monde comprend, c'est que l'iceberg, c'est peut-être un peu péjoratif, mais l'iceberg est droit devant et il faut faire quelque chose. Sur la question des compétences, si je devais filer d'ailleurs cette métaphore de l'iceberg, sur la question du travail en général, c'est un peu un Titanic, en tout cas un bateau, sur lequel il y aurait plusieurs capitaines et plusieurs icebergs, plus ou moins proches. Qui pilote au moment où on passe tel iceberg ? Est-ce qu'on est un, deux, trois ? Est-ce qu'il y a l'État ? Est-ce qu'il y a l'école ? Est-ce qu'il y a les entreprises ? Les individus eux-mêmes, c'est vraiment, je vous parlais du caractère protéiforme de l'utilisation du travail, mais aussi des acteurs qui doivent répondre à ces différents sujets. Alors à l'Institut de l'entreprise, on veille tous les deux ans à avoir ce thermomètre avec la société au sens large. On conduit un baromètre sur la relation des Français à l'entreprise et on leur demande notamment quelles sont leurs attentes vis-à-vis des entreprises, à la fois dans l'absolu et puis sur des thématiques en particulier. Et dans l'absolu, ce qui ressort, c'est que l'entreprise est le troisième acteur sur lequel les Français comptent le plus pour faire bouger les choses dans la société. Troisième acteur derrière, les individus eux-mêmes, ce qui peut être une bonne nouvelle dans le sens où les gens se prennent en main ou alors une mauvaise nouvelle dans le sens où ils comptent sur plus personne si ce n'est eux-mêmes. En deuxième, les soignants, qu'on va voir comme une réminiscence de la période Covid. Et donc en troisième, les entreprises. c'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui ont une bonne image, mais non seulement elles ne peuvent pas tout faire, mais en plus, elles ne doivent pas tout faire. D'où ma question, j'y viens, c'est dans cette pluralité d'acteurs et de capitaines de bateaux, qui doit travailler ensemble et comment ? Des bons existent déjà et heureusement, notamment entre l'éducation nationale, les entreprises, etc., même les entreprises entre elles. mais comment est-ce que les acteurs doivent travailler ensemble et sur quel sujet en priorité parmi tous ces éléments et encore, on n'a pas aidé l'exhaustif qui caractérisent les grandes mutations actuelles du travail ? Une vaste question. Alors, première chose, je voudrais dire que c'est intéressant ce que vous disiez en disant que l'entreprise est le troisième, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu l'entreprise et un des rares lieux, si ce n'est parfois un petit peu le seul, ou des gens d'origine différente de vision politique, religieuse, idéologique, tout ce qu'on veut, différentes, travaillent ensemble pour un même objectif dans un climat relativement serein. Ça paraît une évidence, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça, des lieux comme ça. Et ça, c'est un fait, donc ce n'est pas une responsabilité que doivent prendre les entreprises, c'est un fait. Mais c'est quand même une responsabilité au sens pour elle, c'est une condition de réussite, mais c'est quand même utile à la société aussi dans ce cadre-là. Alors, par rapport à vos questions, deux points peut-être. Premièrement, ceux qui ne l'ont pas encore lu, ça se lit assez rapidement, c'est en ligne, le rapport de Nicole Notta et de Jean-Denby Xanard qu'ils ont fait. Je leur avais demandé, ils se sont installés trois mois au ministère du Travail. Moi, j'avais la primeur parce que comme ils étaient trois mois quasiment à temps plein et qu'ils recevaient toute la journée tout le monde, j'ai eu le making-of, si j'ose dire, avant qu'ils nous le rendent. Mais ça a eu un impact dans la loi PACTE sur notamment la raison d'être et la mission d'entreprise. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une lecture intéressante parce qu'il y a beaucoup de témoignages d'entreprises et on comprend pourquoi c'est ça qui va les rendre performantes durablement. Mais ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet de comment on intègre l'ensemble des parties prenantes que vous avez citées, pour moi, est un sujet qui ne peut pas se résoudre uniquement dans la raison d'être et pour les entreprises à la mission qui, elles, choisissent de le faire vigoureusement dans leurs objectifs, y compris leur reconnaissance financière. Je pense qu'une entreprise aujourd'hui, encore plus qu'hier, même si c'était déjà vrai, ne peut pas réussir si, évidemment, elle ne tient pas compte de ses actionnaires, de ses clients. Mais si elle n'embarque pas dans ce... Elle ne peut pas juste traiter l'aspect financier avec les actionnaires si elle n'embarque pas sur l'écologique et le social si ça fait partie de sa stratégie. Ça va coincer. Pareil pour les clients. Pour les fournisseurs, il y a une responsabilité énorme chez les grandes entreprises qui est actée par les directives européennes, mais en gros la responsabilité de la chaîne de valeur qui est un défi extraordinaire parce que tant sur le plan écologique que sur le social, ce n'est pas facile pour une grande entreprise. Je pense à Airbus, je crois qu'ils ont 3 500 fournisseurs. Comment ils font que pour les 3 500 fournisseurs, ils ne sont pas tous en France, soit sur le plan social et sur le plan écologique, cohérents avec la feuille de route qu'ils veulent avoir. je pense qu'il faut voir une entreprise, une grande entreprise qui a un système racinaire un peu. Il y a des racines qui vont loin et elle est responsable de son écosystème, pas simplement de ce qui est un tramuros. Quand j'étais des gérages de Danone, on a créé avec Franck Réboux et Emmanuel Faber le fonds Danone Écosystème après la crise financière que j'ai présidé et puis j'ai lancé une étude pour voir quel était l'impact de Danone dans le monde. Il y avait à l'époque 100 000 salariés et on a réussi à répertorier tous ceux qui travaillaient pour et par Danone à temps plein. Donc on n'a pas pris à temps plein. Les éleveurs, les transporteurs, etc. On a trouvé 500 000 personnes. 500 000, y compris les 100 000 salariés, 400 000 autres. Donc en gros, l'impact humain de notre travail, c'est 500 000 familles. Ça vous donne un sentiment de responsabilité qui est très différent. Et là-dedans, il y avait des paysans qui faisaient des fraises au Maroc, etc. Et il y avait l'écosystème déviant où il faut protéger l'impluvium. Il n'y a pas de référence à l'actualité, Danone n'est pas dedans. Vous voyez ce que je veux dire, il faut vraiment être protecteur de la nature. De toute façon, l'eau traverse la roche en 15 ans. Donc au bout de 15 ans, si vous avez mal fait, vous avez tué la source. Donc ce que je veux dire, c'est cette responsabilité un peu racinaire dans l'écosystème, ça me paraît très important. Et puis, la grande responsabilité, ça va être mettre l'évolution des compétences dans la stratégie. Je le disais tout à l'heure, maintenant, une compétence professionnelle en moyenne a une validée de 2 ans, chiffre de l'OCDE. Et de 7 mois dans la tech. Donc notre schéma mental qui est, en gros, la formation initiale couvre l'ensemble à peu près de vos savoirs. Après un petit peu de formation continue, léger, ça suffira pour votre évolution, ça n'est plus vrai. Donc ça veut dire que les organisations apprenantes, les modes de formation différents, l'intégration dans le travail de la notion d'évolution des compétences que vous avez évoquée va devenir essentielle. Et c'est là que je reviens jouer à votre deuxième question, c'est les ponts. L'effort est tel que je pense qu'il faut vraiment une alliance du secteur public, enfin, gouvernement, agence, région, mais du secteur public et des entreprises. Notamment pour les PME, moi je conseille un certain nombre de grandes entreprises qui commencent à prendre la mesure de la taille du sujet des compétences. Ça ne va pas être non plus très facile à faire dans les PME. Il va falloir aussi inventer des manières de le faire. Et puis, c'est un de mes leitmotifs, mais je pense qu'il faut aussi faire confiance aux gens. Vous avez dit le premier motif, les premières personnes sur qui ils comptent, c'est eux-mêmes. Alors, comme vous avez dit, ça peut être positif et négatif, mais eux-mêmes, donc la responsabilité des entreprises et des pouvoirs publics, c'est de donner aussi aux individus les moyens de faire, de ne pas faire à leur place. Et moi, ça m'a beaucoup frappée quand j'ai eu la grande joie de mener la réforme de l'apprentissage où on est passé quand même de 200 000 à 800 000 apprentis par an. j'ai visité un nombre incalculable, une soixantaine de centres de formation d'apprentissage, je continue d'ailleurs en inaugurée, je suis devenue un peu la marraine, eh bien, les yeux qui brillent des jeunes, c'est ça y est, moi je décide mon dessin, je décide ma vie. Et le compte personnel de formation, quand on l'a lancé en euros, beaucoup de gens de tous bords, y compris chez les partenaires sociaux, nous ont dit non mais les gens, ils vont prendre n'importe quoi, ils ne sauront pas quoi faire et puis ça sera les cadres comme d'habitude qui iront en formation parce qu'effectivement 80% des financements de formation ça va au cadre. Eh bien, le pari sur l'humain a été gagné puisque 80% de ceux qui ont utilisé, des 5 millions qui ont déjà utilisé leur CPF pour une promotion, un changement de métier, une meilleure employabilité, 80% ce sont des ouvriers et des employés, 50% ce sont des femmes alors qu'elles accédaient moins aussi et 20% c'est des seniors qui savent très bien que les entreprises ne vont pas investir dans leurs compétences, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc les gens sont soit saisis et 90% disent que ça a changé quelque chose et on a eu beaucoup de témoignages de gens dont ça a même carrément changé la vie. Donc je veux dire le pari sur l'humain, on est en France, on a une tendance par rapport à d'autres pays à être très top down quand même dans le management de l'entreprise comme dans le management public plus qu'ailleurs on a cette culture si on a pris problème rassurez-vous on va s'occuper de vous on va résoudre votre problème. Je pense que ça ne va pas suffire et que le sujet c'est ok on a compris le problème on va le résoudre ensemble et puis on va vous donner les moyens de faire votre part pour que vous soyez aussi acteur de votre devenir les gens ils ne veulent pas subir l'avenir dans les peurs par rapport au futur il y a le vrai sujet de subir et choisir. Je suis acteur ou je subis les évolutions technologiques ou pour moi ça va être un plus et ça pour moi c'est fondamental et si je peux me permettre c'est fondamental aussi on rejoint votre question morale c'est fondamental pour la démocratie malheureusement le mot employer n'existe pas en français pas exactement on dirait parce que je trouve que donner à chacun individuellement et collectivement les moyens de cette émancipation c'est tellement nécessaire pour le futur que pour moi c'est une priorité. merci merci beaucoup être davantage acteur de sa vie Denis Maillard je vous propose de réagir on m'entend oui de réagir et de poser une question et d'interpeller donc moi je représente la fondation Jean Jaurès qui porte un nom pétré d'histoire Jean Jaurès et qui est une fondation politique mais indépendante ou indépendance mais politique vous prenez les choses dans le sens que vous voulez la fondation a fait parler d'elle après le Covid en s'interrogeant sur est-ce que les français et notamment les actifs les personnes qui travaillent ont-elles plus la flemme ou plus la flamme c'était un peu l'interrogation et c'est vrai que au niveau du travail ça pose la question et celle-là c'est votre quatrième vague dont vous parliez ça pose la question du sens et du rapport au travail alors là si je prends ma casquette plus professionnelle moi quand j'interviens dans des entreprises le constat est toujours le même on a affaire à ce que on pourrait appeler la fin du bonheur différé le bonheur différé c'est quoi c'est l'idée que je souffre maintenant que c'est dur mais je serai récompensé plus tard c'est un imaginaire chrétien sécularisé donc récompensé par un revenu par des primes récompensé par des vacances récompensé par des droits récompensé par la retraite ce monde-là me semble fini ce que j'en constate c'est que c'est fini alors ça a des symptômes qu'on voit bien on a parlé de grande démission de difficulté d'engagement au travail de difficulté de recrutement dans certains métiers post-covid de difficultés qu'on constate également à dire aux salariés mais ne restez pas en télétravail revenez revenez au bureau et puis d'autres formes comme ces collectifs de salariés qui se déboulent dans les négociations qui s'auto-organisent en dehors des organisations syndicales tout ça ce constat ce constat est posé alors ma question elle est double ou plutôt c'est une question avec une double contrainte comment est-ce que demain le travail on fait pour concilier cette aspiration de tous à une bonne conciliation vie pro vie perso la question des temps mais avec un paradoxe particulier sur lequel notre économie de service est fondée qui est que plus je me libère des temps et des lieux du travail c'est-à-dire plus je choisis de travailler où je le veux comme je veux quand je veux de vivre et de travailler plus j'exerce une contrainte sur le travail d'autres personnes qui sont là pour me servir on l'a bien vu c'est les travailleurs essentiels qu'on a vu évidemment pendant le pendant le Covid donc ce paradoxe là qui est que plus je me libère plus je contrains d'autres qui ont la même aspiration que moi à concilier leur vie pro leur vie perso et on assiste à un nouveau taylorisme une forme de taylorisme exactement moderne comment on s'y prend madame Pénicaud d'abord je partage complètement votre diagnostic sur la fin du rapport sacrificiel au travail voilà ça c'est over sauf que pour beaucoup de chefs d'entreprise du coup ils disent ils ont conclu les jeunes ne veulent pas travailler parce qu'ils ne veulent pas travailler comme eux ont travaillé ou comme leurs parents ont travaillé pour moi c'est plus compliqué parce que je pense que il y a beaucoup de jeunes qui veulent travailler mais pas de la même façon autrement pas aux mêmes conditions et encore une fois on a été mal éluqués en France parce que comme on a vécu 30 ans de chômage de masse les jeunes étaient déjà bien contents d'avoir un boulot on fait partie beaucoup d'entre nous la génération qui quand on a pris un boulot on a pris un boulot et puis voilà on était déjà contents puis on verrait on verrait après pour se poser même pas la question on se plaignait pas on reprenait puis on se disait on verra après comment on fait pour progresser aujourd'hui ils ont le choix nos enfants ou pour certains les petits-enfants donc ils ont le choix c'est plutôt une bonne nouvelle mais du coup la vague d'évolution du rapport au travail et tout d'un coup des jeunes qui ont le choix ça fait beaucoup d'un coup et je pense qu'il y a une certaine incompréhension là-dessus donc je pense que l'exigence sur on l'a dit l'équilibre vie pro-vie perso les temps le sens est beaucoup plus forte mais je pense que sur ce sujet là dépasser le rapport sacrificiel au travail c'est pas mal moi je me rappelle mon fils en seconde il avait une prof de maths il disait toujours soyez astucieusement paresseux ça voulait dire si vous êtes hyper malin vous allez faire votre devoir en 5 minutes au lieu d'une heure voilà ben c'est pas mal ça veut pas dire paresseux en soi ça veut dire ben voilà on y va on est efficace on est direct au but on a du temps pour faire autre chose après donc je pense que cette aspiration elle est pas forcément négative à condition quand même d'écouter les jeunes et aussi de les mettre en mode de proposition pas juste de consommation du travail si j'ose dire à la carte ok mais aussi qu'est-ce que tu proposes pour qu'ensemble on soit plus efficace on sait maintenant que le télétravail par exemple la productivité individuelle est plus forte ce qui au passage tord le coup est une autre idée reçue ou plus justement une culture reçue dans le management c'est que les gens travaillent que si on les contrôle comme si on les contrôlait au bureau d'ailleurs enfin bon voilà comme si et donc que le présentiel est la seule manière de contrôler non c'est pas vrai et donc cette obsession du contrôle enfin c'est les résultats qui parlent c'est pas le c'est pas le cheminement donc donc il y a cette mais le télétravail effectivement on a mesure aussi que ça fait perdre du lien social ça fait perdre de la cause sociale et c'est moins efficace pour la pour la résolution des problèmes et la créativité c'est intéressant on est encore ma première action je dirais on est trop loin pour échanger on a besoin de penser ensemble on veut pas être dans un écran mais là il y a un peu trop de maîtres autour d'une table on est des animaux on est des mammifères on a besoin des signes humains c'est plutôt rassurant on va pas devenir des robots demain l'intelligence analytique ok l'IA c'est très bien pour ça mais pour le créatif et pour l'émotionnel pour l'instant il y a personne qui dit que ça va le remplacer complètement et donc sur ce sujet je pense qu'il faut se mettre à écouter les jeunes pour comprendre comment on peut réinventer les jeunes et les moins jeunes parce que l'effet contagion est très grand sur comment on invente le travail demain concrètement dans les entreprises je le disais il y a la flexibilité du temps choisi qui est très importante mais il y a aussi ce qu'on constate chez les jeunes pour le coup il y a une porosité entre le temps de travail et le temps personnel qui n'est pas du tout la même la génération d'avant c'est que la porosité c'est le travail d'abord et pour le reste du temps on peut c'est personnel ce qui posait des tas de problèmes dans le travail posté par exemple le travail posté le travail posté en plus ça change en fonction des besoins de l'entreprise donc la flexibilité est entièrement du côté de l'entreprise donc le rapport au temps il change mais quand je dis porosité pour les jeunes c'est dans les deux sens c'est à dire sur Whatsapp j'ai aussi bien mon groupe pro que mon groupe perso et que ça soit le samedi ou le mardi dans la journée ou le samedi soir je vais répondre aux deux alors il faut plein de garde-fous et ça pose des questions redoutables en droit du travail pour le dialogue social pour les indicats mais c'est leur pratique donc il va falloir en tenir compte après le sujet que vous évoquez qui est très vrai c'est que dans cette conciliation et comme 80% des emplois en France c'est les services donc la question que vous posez elle est massive c'est vrai que si on a une approche purement consommatrice je travaille où je veux et quand je veux ça va peser le sujet par exemple des équipes de propreté est un sujet récurrent il y a quelques entreprises maintenant qui ont décidé que les équipes de propreté pourront aussi faire la propreté dans la journée parce que ce sont des femmes peu qualifiées qui habitent loin et qui travaillent la nuit pour qu'on les voit pas pour qu'elles soient propres quand on arrive voilà un sujet social et moi ça m'a frappé mon dernier déplacement de mini c'était à Drancy et où il y avait une association qui aidait grâce au CPF des femmes qui pour toutes ne savaient pas toutes les réécrire à passer leur permis et grâce à leur accompagnement elles avaient toutes eu leur permis et elles disaient ça a changé notre vie parce qu'elles faisaient de Drancy elles faisaient le ménage à Roissy et comme il n'y a pas de transport commun la nuit enfin il y en a quelques-uns mais très compliqués et très long et bien elles avaient 4 heures de transport par jour 2 heures aller 2 heures retour en passant leur permis par le CPF elles sont passées à un quart d'heure un quart d'heure et elles ont pris confiance à elles et il y en a une qui me dit puisque je sais faire ça maintenant et bien je vais postuler pour me préparer pour être conducteur de trame ça c'est l'émancipation sociale et ce que je veux dire c'est que dans le dialogue social qu'on doit avoir ils doivent l'avoir par entreprise mais il faut aussi tenir compte moi je suis d'accord avec vous de tous ceux je reviens à mon écosystème qui travaillent par et pour l'entreprise c'est pareil les éleveurs laitiers ils n'ont pas de week-end ils n'ont pas de vacances parce que comment on s'organise pour qu'ils puissent aussi avoir un peu de temps choisi et pas qu'un temps subi parce que c'est une des raisons principales pour lesquelles il n'y a pas de relève dans l'élevage donc il faut tenir compte de ce sujet du temps le temps c'est une valeur précieuse il y a l'argent et il y a le temps c'est maintenant deux objets de négociation dans les entreprises et le temps avant c'était uniquement la durée du travail maintenant c'est beaucoup plus complexe que ça c'est pas forcément la même chose non plus pour les jeunes célibataires pour des jeunes parents pour les seniors tout le monde n'a pas le même rapport la même attente donc je crois qu'il faut dans les entreprises pour elles et pour leur écosystème ouvrir des vrais débats sur comment on travaille demain et la notion du temps et de l'espace notamment le temps va devenir je pense un des domaines les plus négociés dans le futur et on inventera des choses si on négocie il y aura des gens qui vont innover il faudra en tirer parti attention juste à la pensée magique la semaine de 4 jours pour tout le monde voilà on a déjà fait les 35 heures pour tout le monde bon on n'est pas obligé de faire les 4 jours pour tout le monde je pense que surtout pas une réponse unique mais par contre se mobiliser tous parce que ce sujet du temps va être un des grands marqueurs de qu'est-ce que c'est travailler demain merci je voulais juste préciser Denis Maillard pour avoir fait un reportage sur le sujet dans ces métiers de presse citron il y a aussi des mouvements sociaux qui ont conduit à des progrès des améliorations il y a des garde-fous un peu plus de garde-fous par rapport à une époque alors vous avez parlé de bonheur différé et le bonheur en direct on pourrait appeler ça le bonheur en direct je me tourne vers vous Hortense dans les entreprises comment ça se décrète pas comme disait Mélène Pénicaud il y a beaucoup d'angélisme on dit il y a beaucoup d'angélisme il y a du social washing aussi comment vous les sentez ces entreprises vous qui êtes au coeur vous vous occupez de l'agora donc vous entendez vraiment les chefs d'entreprise est-ce qu'ils sont prêts à crever l'abcès pour aborder ces questions de temps on a envie de vous êtes comme notre baromètre un peu ici plusieurs points dans votre question je pense pas qu'ils voient ça comme un abcès les relations de travail ont toujours été un sujet pour les entreprises c'est leur leur première valeur sont leurs salariés en tout cas leurs hommes et femmes donc je pense pas qu'ils voient ça comme un abcès à crever mais plus que comme une évolution à écouter d'où l'importance d'avoir des capteurs de regarder ce qui se passe aujourd'hui mais là encore les problématiques de long terme dont je vous parlais tout à l'heure ils ont conscience que les notions la notion englobante de bien-être au travail a pris beaucoup plus de place depuis quelques années même si on nous espérait que ça a quand même été plus ou moins toujours une préoccupation à la fois des salariés et des dirigeants en ce qui concerne les entreprises mais c'est et l'on voit d'ailleurs dans ce baromètre c'est la plus grande préoccupation des français petite avarté sur ce point aussi on conduit ce qu'on appelle des ateliers citoyens donc des rencontres on a 15 dirigeants de grandes entreprises qui sont chacun à les rencontrer un panel de 10 français et pour des échanges qu'on n'a pas voulu cadrer en amont on dit parlez ce que vous voulez sans filtre de part et d'autre les uns et les autres posent leurs questions et l'une des principales informations dont il est ressorti c'est que le bien-être au travail est la première préoccupation avant la rémunération avant les conditions écologiques même si c'est encore cette question fin du monde fin du mois mais il y a aussi la question fin du monde et le monde quotidien au travail donc c'est un vrai enjeu pour les salariés ce qu'on comprend très bien et par conséquent c'est pas un choix où je pense pas encore une fois qu'il y ait un abcès une contradiction à ce que les chefs d'entreprise écoutent ces préoccupations et au contraire ils les entendent et beaucoup de choses ont été mises en place on parle beaucoup du télétravail depuis le Covid mais ça avait déjà été mis en place le sujet télétravail et vous en parliez c'est pas tellement le télétravail est-ce que c'est une bonne chose ou pas c'est le tout télétravail ou le maximum de télétravail dans l'absolu et surtout pour cette considération vie pro vie perso et autonomisation des femmes dont vous parliez le fait que un ou deux jours par semaine on puisse être chez soi travailler de chez soi au delà évidemment des notions de productivité qui en effet ont été plutôt positives ça concourt aussi à répondre à toutes ces questions là donc c'est plus tout télétravail versus quelques jours de télétravail donc là encore c'est une réponse que les entreprises apportent déjà ont apporté depuis plusieurs années continuent à apporter y compris sur des sujets moins impalpables que sont par exemple la question du sens et qui au delà d'être difficilement définissable est différente d'une personne à l'autre donc là on est même plus d'une entreprise à l'autre on est même d'une personne à l'autre qui définira pas de la même façon son sens au travail donc ce sont des enjeux encore une fois très difficiles à appréhender mais qui sont appréhendés rien n'est parfait donc il y a toujours des choses à faire mais qui sont appréhendés et pas de mauvaise grâce par les dirigeants Christine une autre question on en profite moi je m'attendais à ce que vous posez une question mais ça va venir je pense vous avez été au coeur du réacteur de l'état on a beaucoup parlé de l'état hier le mot état certains ont dit l'état c'est nous d'autres ont dit l'état n'est pas assez stratège l'état fait des mille feuilles administratives l'état est kafkaïen ubuesque et voilà je vous suggère une petite question c'est intéressant d'avoir votre retour on en profite moi j'avais justement une question qui était entrée à l'état je suis personnellement assez fan de la loi Pact je pense que vous aussi forcément il y avait Jean-Domingue c'est derrière je suis étonnée en ce moment de ce que je peux entendre de part et d'autre qui est c'est un peu passé de mode vous parliez de temps et la question c'est en fait aujourd'hui comment est-ce que c'était une impulsion de l'état enfin dans un sens c'est plutôt exemplaire comment est-ce que justement l'état et les entreprises peuvent faire que cette préoccupation là elle soit pas passée de mode et que ça devienne vraiment une transformation parce qu'encore une fois aujourd'hui elle est portée en Europe c'est un modèle européen 100% des recherches aujourd'hui en Europe montrent que la question du purpose-centered bon bref un modèle cohérent amène à une performance long terme on a un modèle de capitalisme européen etc etc comment ça se fait qu'on entre encore des choses qui sont c'est plus à la mode en fait ça c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience ces dernières années si les acteurs économiques étaient rationnels ça se saurait mais c'est vraiment et pourtant j'ai été 20 ans d'entreprise mais j'ai découvert en étant de l'autre côté aussi à quel point quelque chose dont on se prouve que ça a du sens c'est pas pour autant qu'on va se comporter comme ça parce que il y a les obstacles court terme il y a la difficulté de la transformation et il y a des biais culturels je m'explique sur l'idée que portée en Europe soutenue par en Europe encore dans les directives récentes alors après il y a un millefeuille administratif et de reporting je n'ai pas sûr qu'on va peut-être trop loin là-dessus mais cette idée est portée beaucoup plus en Europe mais en fait le ce n'est pas parce qu'on a conscience comme chef d'entreprise qu'à long terme c'est utile qu'on sait faire dans son entreprise on voit plutôt qu'à court terme les actionnaires ne sont pas prêts les salariés il va falloir les former et les clients ce n'est pas sûr qu'ils achètent donc parce que le mot mode est absurde pour quelque chose qui est une vision de stratégie de la treprise donc le mot mode est inadapté mais je pense que c'est une manière de reculer un peu devant l'obstacle en disant c'est pas facile donc si tout le monde n'y va pas une fois que les pionniers sont passés les pionniers c'est ceux qui voilà c'est ceux qui ont inspiré le rapport de Nicole et de Jean-Dominique une fois que les pionniers sont passés bon comment vous vous amenez le peloton et Churchill qui parlait de la difficulté de transformer comme ça l'état et les politiques publiques avait une formule terrible mais avec l'humour de Churchill donc vous le prenez au deuxième degré il disait tous ceux qui veulent transformer la société ont contre eux petit 1 tous ceux qui sont en désaccord petit 2 tous ceux qui auraient voulu faire la même chose et qui l'ont pas fait et petit 3 l'immense majorité qui préfère que rien ne bouge voilà et bien la conduite du changement c'est compliqué je vais prendre sur un autre exemple sur l'égalité homme-femme professionnel quand j'ai proposé aux partenaires sociaux donc les 3 patrons des organisations patronales les 5 patrons des organisations syndicales à l'époque c'était que des hommes donc quand je réunissais mes partenaires sociaux moi j'étais seule femme et puis c'était 8 hommes ça a un peu changé depuis et qu'on fasse un truc sur l'égalité tous m'ont dit oui et puis après on a fait le groupe de travail c'était tous les numéros 2 qui sont venus qui ont négocié pendant 4 mois plus des DRH des réseaux de femmes donc tous les numéros 2 étaient des femmes dont Marie-Lise Léon Sophie Bénet enfin vous les connaissez maintenant le boulot ça a avancé on a bien progressé sur l'obligation de résultat des entreprises l'index etc puis au moment d'appuyer sur le bouton quelques jours avant la conférence de presse qu'on menait ensemble avec les partenaires sociaux il y a un des représentants patronaux il y en a 3 donc je ne le nommerai pas qui vient me voir et qui lui dit ouais enfin quand même ok on est d'accord on ne peut pas ne pas être d'accord on ne peut pas ne pas être d'accord c'est un peu pareil pour le développement durable on ne peut pas ne pas être d'accord mais enfin ça va coûter cher les autres entreprises donc c'est quand même compliqué quoi l'obligation de résultat voilà et donc je lui ai dit écoute je suis allée sur le plan culturel et personnel je lui ai dit écoute je te propose quelque chose d'abord tu vas voir tes collègues tes collaboratrices dans l'entreprise tu leur dis écoutez c'est pas normal que je ne sois pas payé pareil ou que vous n'ayez pas les mêmes chances de carrière j'en suis conscient mais enfin bon à court terme c'est compliqué financièrement donc on va le faire mais pas tout de suite bon tu fais ça puis après tu vas chez toi puis tu discutes avec ton fils et ta fille qui supposément sont tous les deux sortent d'HEC et il y a 16% d'écart dans le recrutement de rémunération et tu vas dire à ta fille écoute je suis désolée c'est nul mais bon tu comprends c'est un peu comme ça donc pour l'instant il faut que tu t'en contentes donc tu vas t'embaucher avec 16% de moins et je lui ai dit si tu les convaincs reviens je ne fais pas la réforme bon il n'est jamais revenu donc à un moment donné c'est ça la cohérence aussi c'est comme dirigeant vos enfants qui vous challengent sur le plan écologique à la maison ils vous disent dans l'entreprise ça n'est pas possible et à un moment donné je crois qu'on n'est pas coupé en tranches de saucissons et il faut que les dirigeants publics comme privés on n'est pas obligé d'avoir une conviction sociale et écologique mais ici on ne peut pas être le matin avoir un discours et le soir dans sa vie privée je pense qu'on progressera beaucoup si on ose être complètement sincère dans tous les compartiments de sa vie moi je suis persuadée que c'est un levier pour faire changer les choses et après dernier point pardon par contre il y a une chose très importante l'Europe est la mieux disante sur le plan écologique et social c'est sûr mais il est essentiel qu'aux importations on impose les mêmes règles parce que sinon c'est sûr on tire un pied on tire une balle dans le pied de toutes nos entreprises commencées par les PME donc ça c'est la grande priorité pour moi sur le plan européen il faut que ça soit européen c'est que les contraintes d'exigence écologique et sociale qu'on se met qu'on met à nos entreprises on les exige sur les produits importés je voudrais poursuivre sur la réponse que vous m'avez faite en faisant appel à votre double expérience de DRH d'un côté et de ministre du travail de l'autre et en repartant de l'exemple sur la propreté dont vous parliez souvent des femmes qui habitent loin et qu'on fait travailler dans des horaires dits décalés pour que ça ne gêne pas le travail des autres quand on s'intéresse à cette réalité que ça soit dans la propreté mais dans les métiers du soin c'est la même chose métier féminin également dans le métier du commerce mais il y a aussi d'autres métiers qui sont masculins la logistique le transport etc on s'aperçoit que la difficulté qui pèse sur les les personnes les salariés les travailleurs les travailleuses elles tiennent à leur travail en lui-même et ça souvent les DRH connaissent les contraintes du travail la pénibilité et travaillent là-dessus mais il y a une autre dimension et je voulais interroger sur le rôle de l'entreprise là-dessus notre dimension qui est souvent vous l'avez dit le transport partir tôt c'est une question des gardes d'enfants et on fait une étude sur précisément tous ces métiers-là métiers qui sont un peu plus enfin l'ensemble des métiers selon les secteurs c'est plus masculin ou féminin mais globalement c'est un peu plus féminin mais les femmes sont à 60% des femmes qui vivent seules avec leur enfant c'est une question de garde d'enfants question de logement compte tenu aussi des salaires et puis tout ce qu'on sait sur le mal logement là-dessus les entreprises sont directement interpellées et l'autre jour je discutais avec une DRH qui me disait qu'elle s'était aperçue qu'une salariée dans un établissement de soins dormait dans sa voiture elle a eu problème de logement enfin c'est ces situations-là quel est le rôle de l'entreprise est-ce qu'elle doit se petit à petit face à ça se transformer en entreprise on pourrait dire providence c'est-à-dire qu'elle va venir faire à la place de l'Etat ce qu'il ne fait pas ou qu'il ne fait plus ou est-ce qu'elle doit s'en défausser dire c'est pas mais c'est difficile et là les DRH que vous avez été j'imagine se disent ça c'est pas c'est pas vraiment possible ou alors comment est-ce qu'on peut travailler en bonne intelligence et là c'est la ministre qui doit reprendre les souvenirs de cette expérience comment vous voyez vraiment le rôle de l'entreprise et jusqu'où elle va sur ces situations là qui sont des situations de hors travail mais qui impactent la capacité à faire le travail oui c'est une question importante France Travail l'ex-pôle emploi c'est dans ses statistiques un des gros freins de retour à l'emploi ou de l'acceptation des emplois c'est logement transport enfin les deux étant liés mais logement l'éloigné donc problème de transport et garde d'enfants et puis le troisième qui vient c'est le problème de santé parce qu'on sous-estime ça au sens large santé, handicap santé mentale santé physique c'est quand même un levier mais sur ce sujet je vais donner deux exemples quand j'étais ministre sur toute la côte atlantique déjà les entreprises disaient c'est impossible de trouver des saisonniers on ne trouve pas des saisonniers les jeunes ne veulent plus travailler comme saisonniers etc. on creuse tous les prix des loyers flambent sur la côte au moment des périodes où il y a des touristes c'est évident donc en fait tout simplement ils ne pouvaient pas se loger et là en Vendée il y a eu une initiative extrêmement intéressante du conseil général avec l'état et avec le monde économique du tourisme notamment du tourisme sur la côte y compris les campings ils se sont dit mais finalement faisons de deux problèmes une solution il y a des tas de personnes âgées qui sont seules dans leur maison avec des chambres parce que les parents sont partis notamment des vieilles dames parce qu'on vit plus longtemps mais qui ne loueraient jamais un jeune parce qu'ils auraient trop peur et puis nous on a plein de jeunes qui ne veulent pas venir travailler mais ils n'ont pas de logement alors ils ont fait une espèce de coopérative ils ont mutualisé tous les logements c'est les pouvoirs publics en l'occurrence la collectivité locale qui va voir les personnes âgées et garant encaisse les loyers et garant s'il y a un problème ils le règle en fait il n'y a eu aucun problème à des prix de loyer très bas ça fait un petit plus pour les personnes âgées puis comme elles disent ça nous fait de la jeunesse et du coup les jeunes ont pu se loger voilà donc ça c'est typiquement un secteur qui s'est mobilisé mais aussi des pouvoirs publics et ensemble ils avaient la solution en prenant appui sur des gens j'adore cet exemple parce que quand je fais ça je me suis dit mais pourquoi on fait ça partout on a le problème des saisonniers partout le problème du logement des saisonniers il est crucial au Danemark ça se fait partout ça se fait partout je ne savais pas mais bravo et le deuxième exemple Thierry Marx donc très engagé sur le plan social chef étoilé est président depuis un peu plus d'un an de la fédération de l'hôtellerie-restauration alors pareil les jeunes ne veulent plus travailler dans l'hôtellerie-restauration alors il y a des sujets de salaire ils les ont réglés ils ont augmenté énormément les salaires dans l'hôtellerie-restauration il y avait des sujets de salaire des sujets de conditions de travail de management parfois un peu top down alors ça ça ne marche plus du tout le top down avec les jeunes mais alors ils partent en une demi-heure donc si on leur parle il m'a mal parlé je vais vous dire c'est fini bon mais il y a un énorme sujet qui est réel c'est qu'on demandait à des gens pareil qui habitent loin parce que en tout cas pour la région parisienne ils habitent loin parce que c'est les petits revenus qui habitent loin de venir pour faire le service de midi de repartir de revenir pour le service du soir voire de week-end donc un temps haché qui fait qu'en fait eux ils avaient 12 heures par jour qui étaient prises pour un travail sur lequel ils allaient payer 7 ou 8 heures et bien ils sont en train de travailler dessus mais ils avancent très fortement ils sont en train de s'organiser dans plein de une partie du secteur de l'hôtellerie et restauration pour que après le service de midi on puisse travailler pour l'activité traiteur et du coup ça fait la journée ou bien traiteur puis dîner ou le week-end etc donc il faut aussi oser inventer des solutions pour ces sujets de temps haché qui sont intrinsèques à l'activité typiquement dans l'hôtellerie et restauration ou bien de logement donc je crois moi place à l'innovation mais ça on ne trouve les solutions que quand on se met autour de la table et en général il faut les acteurs publics et les acteurs privés ensemble et plutôt au plan territorial c'est là que sont la plupart des solutions nous arrivons au temps de l'ouverture du débat vers le public voilà de ce côté de ce côté alors Dominique Calmel de l'Institut Sapiens a comme il y a beaucoup de monde et tant mieux a sélectionné alors je n'ai pas sélectionné a pris quelques questions des questions et il va nous en faire part tout à fait alors une première question très concrète je pense que c'est du vécu peut-être une partie de l'absentéisme vient souvent de problèmes de management qu'est-ce que l'on peut faire pour faire évoluer les choses et résoudre ces problèmes de management dans le monde de demain ça fait 20 ans que toutes les analyses montrent que on rejoint une entreprise on quitte un manager c'est-à-dire que le sujet numéro 1 des démissions c'est pas tout ce qu'on a dit c'est la qualité de la relation au manager et l'absentéisme c'est un peu pareil je pense qu'on a une génération de managers enfin plusieurs il y a 4 générations dans chaque entreprise mais qui a été élevé si j'ose dire éduqué formé dans un modèle de management où ils ont subi et on leur demande d'en avoir un autre avec les jeunes honnêtement c'est pas facile donc ça s'accompagne parce que il y a encore une fois et spécialement en France pour toute une raison de culture d'histoire d'autres modèles éducatifs on va pas rentrer dans les causes mais on sait qu'on a un modèle de management on avait un modèle de management beaucoup plus hiérarchique top down que certains autres pays et donc le sujet c'est qu'on demande à des gens qui étaient des chefs de devenir des coachs c'est-à-dire qui vont aider à développer les talents individuels et collectifs et à faire fonctionner une équipe c'est pas non plus tout à fait évident on voit dans le domaine du sport il y a plusieurs modèles aussi qui coexistent pas toujours heureusement et donc je pense qu'il y a un énorme travail à faire d'accompagnement du management c'est quoi le leadership demain c'est quoi le management des équipes par exemple par rapport à l'évolution des compétences on était beaucoup dans un modèle le manager c'est celui qui sait plus qui sait ça a pas marché demain sur l'IA on est au même point tous donc en fait la priorité c'est déjà de donner un package de formation à tout le monde et le rôle du manager ça va pas être forcément celui qui sait plus c'est autre chose c'est celui qui est le révélateur des talents individuels et collectifs et qui leur permet de réussir ensemble ça s'accompagne ça mais il faut le faire à grande échelle dans toutes les entreprises parce que je pense que c'est une situation d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on voit des jeunes refuser d'être manager parce qu'ils ont bien compris que c'était le job impossible on nous explique la question la suivante on nous explique qu'il va falloir changer plusieurs fois de métier dans notre vie professionnelle que pensez-vous de la formation à vie et comment voyez-vous cela et n'est-ce pas le moment de modifier le principe du diplôme et les règles des diplômes alors moi ça me parle beaucoup parce que déjà moi j'en suis à mon dixième métier aussi donc je suis en avance d'un temps et je trouve ça formidable d'avoir la chance de ne pas faire le même métier toute sa vie de pouvoir enrichir d'avoir des visions à 360 ça ne veut pas dire qu'on fait des choses totalement différentes mais on a des vies plus riches donc je pense que si on laisse personne au bord du chemin c'est une chance mais le si est très important alors le sujet des compétences quand Jacques Delors a lancé en 71 sa loi sur la formation tout au long de la vie c'était une idée humaniste formidable moi je me suis nourrie de ça et j'ai eu la chance d'un temps de ministre de dire maintenant ça devient non seulement une idée humaniste sur la capacité d'émancipation mais c'est une nécessité pour pouvoir avoir demain une employabilité une progression de carrière un changement de métier et absorber les changements de son propre métier donc c'est pour ça que j'ai mis en place encore une fois le CPF là où on est plutôt sur une tendance de 7-8 millions de personnes les gens s'en saisissent l'Europe considère que c'est un modèle mondial veut le mettre au niveau européen on a été deux pays à le faire en même temps sans se concerter c'est la France et Singapour qui est toujours en avance en éducation et je crois beaucoup que les entreprises doivent s'appuyer dessus ils ne sont pas engagés mais pour l'instant il y en a peu qui se sont dit on va co-investir avec des gens qui sont prêts à utiliser leur CPF pour se former c'est des gens super motivés il faut y aller on cherche en ce moment 100 000 chauffeurs routiers notamment il y a plein de gens qui par le CPF passent leur permis de conduire poids lourd ou le CACES qui coûte très cher c'est le permis cariste pourquoi ils ne rejoignent pas encore une fois il faut aussi utiliser les forces des individus pas les considérer comme des problèmes c'est des ressources chacun est une ressource pour l'entreprise mais je crois énormément à ce concept de formation tout au long de la vie mon combat tant que j'aurai de l'influence ça sera juste de faire en sorte que ça soit bien pour tous parce que la clé est là et pour beaucoup la formation continue ce n'est pas la deuxième chance c'est la première et il faut savoir une chose c'est qu'en France c'est d'autant plus important le chiffre de l'OCDE c'est que notre ascenseur social par le travail et par l'éducation fonctionne quand même très mal puisqu'aujourd'hui il faut six générations pour passer de l'extrême pauvreté au salaire médian six générations c'est-à-dire que la promotion sociale c'est un petit trou d'aiguille il y en a il y a la réussite formidable mais franchement c'est très rare comment on peut avoir une démocratie sereine si en travaillant on n'a pas l'espoir de la progression aujourd'hui ce qui fait le patrimoine des retraités c'est deux tiers c'est l'héritage un tiers c'est le fruit du travail c'était pas l'inversion inverse il y a une trentaine d'années donc encore une fois ce combat de la formation continue c'est un combat économique la bataille des compétences de demain mais c'est aussi l'émancipation sociale qui permet aussi de faire le vivre ensemble la société parce que je pense qu'on peut pas avoir une société coupée en deux avec ceux qui ont les perspectives et ceux qui en ont pas merci une autre question comment développer un mode de management différent pour organiser le travail des moins de 35 ans et comment l'enseigner bon alors là je vais pas c'est pour deux heures c'est pour les deux prochaines heures bon il y a plein de gens qui travaillent là dessus qui sont plus avant que moi je pense la première chose c'est qu'il faut considérer que l'intergénérationnel c'est un atout on a tendance à penser par tranche en fait c'est plutôt un atout dans la vie c'est plutôt un atout enfin je sais pas pour vous moi j'aime bien rencontrer des gens plus âgés et des gens beaucoup plus jeunes enfin c'est riche c'est la vie et je pense que voilà on est à peu près tous ça et dans l'entreprise on se dit bon alors il y a les seniors je parle pas sur les organisations de travail mais il y a les seniors après il y a le management intermédiaire il y a les jeunes dont on sait pas comment faire pour qu'ils aient envie de travailler enfin d'abord la vie est pas tout à fait comme ça et deuxièmement c'est beaucoup plus riche de se baser sur l'intergénérationnel donc je crois que la première chose c'est qu'il faut le faire en utilisant l'intergénérationnel comme un levier parce que maintenant on a des gens de ouais de 20 à 65 ans on a 3-4 générations dans l'entreprise donc il faut l'utiliser la deuxième c'est que faut pas remplacer un management top down par un autre management top down plus intelligent donc en gros je crois beaucoup au learning expedition au fait de co-créer des choses de mettre en situation enfin il y a plein de méthodes qui existent pour que ça change quelque chose quand chez Danone il y a 10 ou 12 ans on a créé EVE pour le développement du leadership des femmes qui a un succès énorme parce que maintenant c'est un réseau de plus de 10 000 femmes dans une vingtaine d'entreprises on a fait le pari de finalement permettre à chacune d'oser être plus elle-même pour pouvoir agir et réussir avec plein d'intervenants plein d'ateliers plein de réseaux le réseau aussi c'est formateur faut pas avoir peur des réseaux dans les entreprises le réseau c'est une forme de mentoring qui cache son nom qui n'est pas formalisé donc je crois qu'en gros c'est le pari sur l'humain et puis des moyens pour la formation j'ai une dernière question sur la base de votre expérience chez Danone que pouvez-vous nous dire de la responsabilité sociétale des entreprises on a parlé tout à l'heure de l'entreprise à mission mais je pense que la question était un peu plus large la responsabilité sociétale alors chez Danone Danone j'y ai passé 15 ans j'y étais des GRH et j'ai laissé un petit bout de mon coeur ce qui fait que je continue à les conseiller maintenant je pense qu'il y a deux choses typiquement dans une entreprise comme Danone dans l'agroalimentaire la responsabilité écologique est très grande la baisse du C2 est très forte depuis des années depuis 5-10 ans chez Danone avec des plombs qui sont dans les objectifs du management enfin c'est vraiment un sujet qui est très suivi je voudrais insister sur la responsabilité sociale pour faire un peu un saut dans l'inconnu pour dire que lorsque j'étais des GRH j'étais un peu préoccupée par le fait qu'on avait une ambition sociale qui était forte qui était réelle mais que finalement ayant 70 000 des 100 000 salariés dans le monde qui étaient dans des pays en développement il n'avait aucune couverture santé donc nous on prenait Danone prenait la santé par l'alimentation saine etc mais couverture santé accéder à un médecin accéder à un service de soins était impossible donc j'ai proposé ça à Franck Riboud à l'époque et tout le comex a dit oui on y va alors c'était un truc complètement fou parce que là j'avais pas de business plan j'avais rien j'avais juste la conviction et là quelquefois ça marche dans les entreprises pas toujours mais ça marche et donc on a commencé à bâtir pour donc dans une soixantaine de pays des systèmes de protection sociale alors je passe sur le débat technique c'est pas nous qui allions le faire donc il fallait trouver un interlocuteur quand il n'y en avait pas on a demandé aux sociétés d'assurance on a demandé à des partenaires publics locaux enfin bref on a trouvé peu à peu des solutions partout mais on a créé une couverture sociale pour les 100 000 personnes enfin les 70 000 et on a complété pour les 100 000 parce qu'il y avait des pays où il n'y avait par exemple pas le congé de maternité même en Europe et donc et après et ça c'est un peu la réforme nous on a considéré que c'était notre responsabilité et puis après on s'est dit pour que ce soit durable il faut qu'on mesure combien ça coûte économiquement je vous disais ça coûte pas tant que ça parce qu'il y a quand même des bénéfices donc on a fait avec les collègues des finances on a fait une étude complète et on a vu que l'absentéisme avait totalement baissé les accidents du travail divisé par deux parce que les gens ils venaient avec de la fièvre au travail les accidents du travail le taux d'engagement qu'on mesurait tous les deux ans il avait augmenté l'attractivité avait augmenté et au total le solde était positif donc investir dans la santé dans la couverture sociale dans le droit social c'était un investissement du coup ça n'a jamais été remis en cause et bien cet exemple j'ai eu le moment de vérité quand mon collègue d'un groupe d'un des grands groupes concurrents il y en a 5 dans le monde donc m'appelle et en bon anglais commence à m'engueuler en disant qu'est-ce que vous faites en Indonésie on avait fait comme pilote l'Indonésie et le Mexique c'est scandaleux vous faites du reverse social dumping social dumping et à l'envers ça c'est un concept que je ne connaissais pas ou non plus alors je joue un peu je lui dis mais je ne comprends pas vous devriez être ravis on est assez bêtes nous pour augmenter le coût du travail notre propre coût du travail c'est formidable pour vous il dit absolument pas tous nos ouvriers évoquer nos usines pour aller dans les vôtres et quant au cadre ils sont plus fiers de travailler ils veulent aussi partir chez vous c'est scandaleux alors je lui dis écoutez je vous propose pour qu'on ait un bon level playing field qui soit le même on remet la concurrence à zéro vous faites pareil on est au même cas il y a 300 entreprises dans le monde trois grands groupes mondiaux qui l'ont suivi et quand j'étais ministre j'ai eu la joie que les partenaires sociaux mondiaux que je connaissais viennent me voir parce que le président Macron m'avait demandé au moment du G7 de présider le G7 social des ministres du travail pour dire ce que vous avez fait chez l'Alain 300 entreprises l'ont suivi d'après l'OIT on voudrait faire une négociation avec le G7 donc patronat des syndicats mondiaux m'ont demandé on voudrait faire une négociation avec le G7 pour le droit et l'accès à la protection sociale de tous il y a 4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à aucune couverture santé dans le monde c'était jamais arrivé au G7 on a négocié on a conclu et aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU reprend ça pour aller plus loin donc une petite innovation dans une entreprise pas trop mal fichue mais qui a du sens ça peut aller loin alors c'est pour ça que vous savez pas où s'arrête votre responsabilité sociale mais si dans les entreprises dans vos entreprises vous faites un truc qui est juste qui peut être un truc sur un sujet on peut pas être sur tout mais qui est simple qui marche qui est juste ça peut faire tâche d'huile donc la responsabilité c'est ce dont on est responsable mais c'est aussi accepter que finalement modestement chacun peut contribuer au bien commun il y a le bien commun il y a le débat commun est-ce que je suis autorisé à j'ai vu demain se lever même plusieurs bon c'est ça c'est le c'est le c'est non c'est bon c'est très bien mais malheureusement je vais être un peu le père fouettard ah oui quelques-unes j'ai dit pas tout le monde voilà comme j'en vois 40 là non je plaisante j'ai pas mes lunettes alors vous vous êtes intervenu hier déjà je m'en rappelle ah pas trop longue attention j'ai l'oeil sur la montre alors je viens vers vous allez c'est plus sympa bonjour tout le monde j'ai une réflexion concernant les jeunes donc à mon avis que les jeunes aujourd'hui ils cherchent à travailler ils veulent travailler parce qu'ils veulent être utiles ils veulent travailler parce qu'ils pour la classe aisée ils veulent avoir leur indépendance financière et pour la classe la classe moyenne et modeste ils veulent subventionner et satisfer leurs besoins financiers une troisième raison pour laquelle ils cherchent du travail parce qu'ils ont beaucoup d'énergie et cette énergie là il faut que nous on essaye de l'utiliser correctement et on doit les mettre dans les bons jobs aujourd'hui le problème des jeunes d'après ce que je vois sur le marché français qu'un ils sont très impactés par l'intelligence artificielle qui est venue aujourd'hui prendre beaucoup beaucoup du travail pour les débutants que la plupart du travail qui était fait avant à notre époque par les débutants aujourd'hui il est fait par la machine donc là ça supprimait beaucoup de travail pour les débutants et quand on les met dans du travail pour les plus seniors ils n'arrivent pas à le faire deuxième point qui est très important c'est le outsourcing ou l'externalisation aujourd'hui en France on outsource beaucoup de travail dans le métier de la finance par exemple on fait du outsourcing de tout comptabilité gestion ressources humaines gérer le payroll tous ces domaines là tous ces métiers là sont transférés en Europe de l'Est en plus de ça on a beaucoup de problèmes dans d'autres métiers comme le call center par exemple qui est transféré en Afrique donc aujourd'hui sur le marché français on a fait du outsourcing on impact notre PIB on a moins de pouvoir d'achat et on a les jeunes qui ne travaillent pas qui ne trouvent pas du travail on avait à notre époque quelque chose qui s'appelle shadow manager c'était quelque chose qu'on a mis en place dans beaucoup de sociétés où on demande aux gens un jeune il peut être à côté d'un manager pour qu'il voit comment il travaille aujourd'hui je demande aux managers et aux top des sociétés de faire un shadow aux débutants rester passer une journée avec un débutant un jeune pour voir qu'est-ce qu'il fait pendant 9 heures et est-ce qu'il a vraiment un job description qui remplit ces 9 heures merci à tout le monde c'est très intéressant et merci comme disait madame mais voilà il faut vraiment des questions on n'a plus beaucoup de temps il nous reste 3 minutes voilà je voudrais juste réagir attention c'est qu'après vous allez pouvoir échanger prolonger madame la ministre juste c'était pas une question donc je réponds pas à la question je réagis sur 2 points c'est parfait que les jeunes ne trouvent pas du travail grâce à la réforme de l'apprentissage d'Ixie Tinsé que j'ai eu l'honneur de mener on a baissé par 2 le chômage des jeunes et aujourd'hui aujourd'hui il y a plein de problèmes mais je veux dire on peut pas dire aujourd'hui que les jeunes ne trouvent pas du travail la deuxième chose l'outsourcing vous avez raison c'est pour ça mais on l'a évoqué tout à l'heure avec les think tanks que je pense que la responsabilité sociale ne s'arrête pas au mur de ses usines comme disait Antoine Riboud et donc à son périmètre mais bien à toute sa chaîne de valeur donc y compris ce qu'elle outsource donc les conditions écologiques et sociales de l'outsourcing pour moi font partie de la responsabilité de l'entreprise merci je vous propose on arrive à la fin encore une allez encore une alors si je prends comme en sport vous aviez une seconde d'avance voilà alors vraiment une question qui êtes-vous vous êtes dans quel domaine je suis Delphine Goutchaud je porte un projet qui serait d'initier l'alternance pour les seniors votre question alors une question ma question c'est plus de sensibiliser sur deux thèmes que vous avez évoqué le premier vie privée vie professionnelle pour moi c'est bon pour les gens qui sont en emploi ce n'est pas bon pour les gens qui sont en recherche d'emploi qui cherchent à gagner leur vie et si vous n'avez pas de moyens vous ne profitez pas de votre vie personnelle et je trouve que dans le débat qui est actuel et c'est passionnant juste ça et le deuxième élément c'est la formation qui est au coeur de tout parce que les niveaux de formation ne sont pas les mêmes pour tout le monde une formation proposée par France Travail n'est pas une formation proposée par une entreprise voilà les deux éléments que je voudrais que nous prenions en compte merci beaucoup la dernière question sachant que vous pourrez en poser juste après je vous promets c'est une question pas une réflexion vous avez évoqué effectivement le CPF l'apprentissage etc ma question c'est de dire est-ce que aujourd'hui l'avenir tient plutôt dans une meilleure utilisation de ces dispositifs déjà existants ou d'après vous au regard de l'expérience de ces dernières années il faudrait créer d'autres dispositifs pour aller plus loin et si oui lesquels j'ai parlé plus de l'apprentissage du CPF parce que ça c'est des choses qui ont été très visibles mais on a lancé avec le ministère du Travail et France Stratégie on avait lancé en 2017 un plan d'investissement dans les compétences qui continue on a investi 15 milliards d'euros dans ce plan sur maintenant 7 ans c'est un des éléments essentiels qui financent toutes les formations soit co-négociées avec les régions dans le cadre des plans d'investissement en compétences régionaux soit de France Travail soit de l'ensemble des acteurs donc oui les sujets d'investissement dans la formation il y a aussi d'autres dispositifs je pense que c'est pas le rajouter des dispositifs qui est la question c'est et c'est ce que vous évoquiez madame c'est qu'il faut pour le coup je crois vraiment à la mobilisation des acteurs privés et publics ensemble parce que et c'est probablement ce qui peut être fait ce qui est fait dans l'apprentissage par nature parce que c'est les entreprises et les branches qui proposent les formations on a évoqué tout à l'heure le sujet des diplômes c'est la vitesse d'évolution du diplôme qui va être le sujet et des titres professionnels là il y a un vrai défi mais je pense qu'aujourd'hui il y a des dispositifs il faut surtout que si je dis d'un mot les entreprises qui croient encore qu'elles vont trouver sur étagère les compétences dont elles ont besoin elles se trompent parce qu'avec la révolution des compétences qui arrivent de toute façon imaginez une entreprise qui se dit j'ai pas les compétences qu'il me faut pour l'écologie l'IA etc la tech donc je licencie les gens j'en prends d'autres mais ils vont pas les trouver donc le choix c'est uniquement d'investir sur ses propres salariés pour les monter plus loin et en plus la plupart des gens ont très bien compris ça et ont plutôt envie de se former donc ça m'a frappé le lendemain de la publication de la loi sur l'apprentissage j'avais dans mon bureau le patron de Naval Group sous-marin qui m'a dit enfin ça fait 20 ans que je pleure parce qu'on me fournit pas les compétences de soudeur pour les sous-marins imaginez que la soudure dans les sous-marins c'est comme le nucléaire c'est assez pointu on sort avec un CAP à 5000 euros net par mois mais c'est juste que la compétence est très très pointue il me dit enfin on m'autorise je vais pouvoir fabriquer ces compétences aujourd'hui Naval Group forme non seulement ces soudeurs mais les soudeurs d'énormément d'entreprises dans le monde entier et exportent cette compétence donc je crois oui à cette mixe de public-privé pour se mobiliser sur les compétences de demain en ayant un oeil sur une chose c'est que tous puissent y avoir accès et ça c'est essentiel et vous aurez tous accès aux intervenants maintenant à l'espace Agora dans les couloirs allez-y à petite dose comme un main parce que tout à l'heure on a vu un mouvement de foule voilà on arrive à la fin et je vous propose monsieur le maire Jean-Christophe Romantin et Olivier Babaut de venir faire une c'est même pas une conclusion en fait c'est comme en sport ou en foot on a fait une Champions League on va en faire une deuxième voilà c'est prévu l'an prochain c'est beaucoup plus un envoi qu'une conclusion alors c'est d'abord des remerciements merci madame la ministre merci beaucoup à tous les think tanks qui sont venus et madame la ministre vient de me glisser à l'oreille mais si 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 vous avez entendu qu'elle peut dédicacer son livre maintenant juste après pour ceux qui veulent ne ratez pas à la sortie et puis elle a une expo photo bientôt voilà ne ratez pas l'expo photo et le livre dédicacé à la sortie de madame la ministre alors les photos c'est jusqu'au 9 février en entrée libre au collège des Bernardins page publicitaire c'est un très bel endroit en plus donc évidemment allez-y vous avez été près de trois mille pendant ce jour et demi déjà à venir alors c'était c'était un prototype ces rencontres des sablons mais je pense un prototype qui d'ores et déjà je pense un succès les think tanks en fait c'est une sorte de corps intermédiaire intellectuel et on s'était dit avec Jean-Christophe Romantin qu'il manquait vraiment un endroit où ils allaient pouvoir se rencontrer parce qu'on parle pas toujours malheureusement assez ensemble et se rencontrer surtout quand on n'est pas d'accord quand on a des sensibilités différentes et je crois que vraiment ce lieu aujourd'hui c'est chez eux c'est les rencontres des sablons sur des sujets très divers et passionnants vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs en ligne si vous avez raté certains des débats ils sont en ligne évidemment ils sont accessibles il y a une suite et il y aura évidemment une suite car on vous donne déjà rendez-vous pour le 6 et 7 février 2025 avec un programme qui sera aussi époustouflant aussi formidable il faudra que vous veniez je passe la parole à Jean-Christophe voilà je crois que je me joue en remerciement merci madame la ministre et merci à tous les intervenants qui ont été nombreux une trentaine à se succéder en 36 heures merci aux Sintan qui ont donné cette armature intellectuelle qui a donné de la profondeur de l'épaisseur à nos débats merci au public présent plus de 3000 personnes merci à des journalistes qui sont venus alimenter aussi leurs réflexions merci à vous tous qui avez été un peu dans les coulisses de cet événement pour le rendre possible et je crois mais ça a été dit et évoqué par les uns et les autres qu'il y a un moment il y a des moments dans notre vie publique dans la diversité de nos responsabilités où il faut savoir se poser le mot a été souvent utilisé vous l'avez utilisé d'autres l'ont utilisé se poser pour réfléchir dans la diversité de nos opinions dans la diversité de nos responsabilités mais dans ce point commun qu'on doit tout savoir c'est de regarder l'avenir on le doit disait François Bayrou hier à des générations cette complexité aujourd'hui de l'instantanéité qui fait fille de nos enfants et de nos petits-enfants et probablement au coeur de ces réflexions partagées on est tous un peu un think tank on s'en rend compte au travers des interventions quand on demande des questions on a des réflexions c'est pas mal mais finalement le forum des think tanks est un forum universel c'était aussi le but de ces rencontres merci beaucoup et rendez-vous en février prochain applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501